Musique Hola a Benito, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est donc comment je me prépare quand j'ai pas beaucoup de temps, quand je suis pressée pour en même temps vous parler de cette crème l'Hydra Genius de L'Oréal que j'adore au début je voulais faire juste une revue sur la crème et je me suis dit une revue sur une crème ça va prendre 30 secondes donc c'est un peu con donc je me suis dit autant vous en parler et la mettre en situation donc comment je me prépare quand je suis pressée j'espère que cette vidéo vous plaira, j'espère que ça vous donnera peut-être des idées aussi sur comment vous préparez quand vous êtes pressée, quand vous avez pas beaucoup de temps malgré que c'est une vidéo où j'ai pas beaucoup de temps, c'est vrai même quand j'ai pas beaucoup de temps je fais beaucoup de choses, j'essaie de faire un maximum en laps de temps réduit j'espère que la vidéo vous plaira alors pour commencer je vais utiliser l'Hydra Genius de L'Oréal à la base cette vidéo je l'ai fait surtout pour vous parler de ce produit donc c'est une crème que j'ai adorée, moi je l'ai pour peau normale à peau sèche elle est en peau normale ou peau normale à grasse, bref il y a plusieurs catégories, c'est à chaque fois le même packaging donc je peux bien regarder derrière, ici au dessus, pour quel type de peau c'est je vais l'appliquer en même temps, je vous parle, ce que j'aime avec cette crème c'est qu'elle pénètre hyper rapidement la peau donc voilà quand on a pas le temps le matin c'est très 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 pratique puisque qu'elle a massé le visage et elle a absorbé très 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 rapidement donc il faut pas attendre des fois 10 minutes ou plus, ça dépend des crèmes que ça ait bien pénétré la peau avant d'appliquer le fondement puisque voilà, on a pas toujours toujours beaucoup de temps le matin, moi je suis quelqu'un qui généralement n'a jamais le temps, puisque soit je me prends trop tard ou alors on me prévient à la dernière minute, il faut que tu sois là il faut que tu sois là, donc voilà c'est une crème que j'adore elle sent super bon, l'odeur fait que elle est pas que pour femmes, puisque voilà nous quand on part on essaie de prendre le minimum de choses avec nous, donc c'est vrai qu'on est parti en Allemagne on avait cette crème là pour nous deux on se l'est partagé, c'est assez bien vité déjà mais elle est géniale, moi je l'applique sur tout le matin voilà ils mettent, voilà matin, soir ou seul l'après-midi c'est assez rome, donc j'ai appliqué une pompe pour tout le visage, le goût, moi j'en mets deux parfois trois, ça dépend, parce que pour moi une c'est pas assez, voilà la base c'était pour vous parler de cette crème c'est l'hydragenius, aloe vera je la mets toujours devant, ça focus pas bref cette crème est géniale et quand on a pas le temps c'est top, ensuite je mets quand même juste une pompe de primer sur tout mon visage je ne mets qu'une pompe quand je suis pressée puisque le primer il faut quand même aussi qu'il pénètre la peau et on a pas toujours le temps d'attendre, donc comme font ça, le Remarkable de Marc Jacobs tac 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 oh mon petit bain chaud, alors je vous ai filmé une vidéo de la de mes make-up d'ado, je ne sais pas si elle sera en ligne avant cette vidéo ci ou après je ne sais pas, je n'ai pas trop le planning écoutez-moi pour regarder, mais j'ai toujours un peu de rouge sur mes paupières, dû à ce make-up là c'est une horreur à enlever, voilà, j'ai toujours des paillettes et un peu de rouge voilà, j'applique mon Fanta, ce que j'aime bien avec ce Fanta là c'est que vous pouvez clairement voir la différence entre la partie où il y en a la partie où il y en a pas, parce qu'il est très courant c'est quelque chose que j'adore, de toute façon je vous ai fait une revue sur des produits Marc Jacobs j'ai plus de produits que ça, mais je vous ai fait une revue sur le Fanta, le primer et le fixateur de make-up je vous mettrais bien dans le petit ici, je n'oublie pas mais j'ai tendance d'oublier beaucoup de choses, mes yeux restent super rouges dû au make-up d'hier, c'est magnifique donc je prends quand même le temps de refermer mes produits à chaque fois puisque j'utilise une catastrophe ambulante et sinon ça va tomber, il y en aura partout du make-up d'hier donc voilà, c'est toujours comme ça, tu fais une vidéo où tu n'as pas le temps et tu dois changer de carte mémoire, puisque la carte mémoire s'est barré donc j'ai mis mon anti-cerne, il s'est mis au niveau du tout de mes yeux, sur mon menton, le long de mon nez et sur mon front, j'estompe tout ça rapidement avec mon Beauty Blender et je n'hésite pas à le tapoter au-dessus aussi de mon anti-cerne, puisque même le dessus de mes yeux est rouge, c'est comme je vous fais des make-up de merde, pas des make-up de merde, je faisais des make-up de merde quand j'étais jeune, la poudre c'est la NYX, la poudre HD j'ai du mal à parler quand j'applique cette poudre, j'ai remarqué que je suis encore me déportée vachement sur la beauté, parce qu'elle est très volatile donc c'est pas agréable d'en avoir coissé dans le fond de la gorge et comme j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos je ne supporte pas le gore, elle a vraiment une odeur chimique voilà, j'adore, la poudre est géniale mais l'odeur est à revoir je poudre bien, sachant que ça doit tenir même si je suis pressée toute la journée puisque généralement, si je suis pressée dès le matin, ça veut dire que ça va être une longue journée et que je n'aurai absolument pas le temps de retoucher mon make-up durant la journée ou autre, c'est vrai que c'est quelque chose déjà, retoucher mon make-up pendant la journée, c'est quelque chose que je fais très rarement voilà, je ne suis pas du genre à aller retoucher mon make-up 40 fois au moins c'est fait, c'est fait et comme là, je prends mon gros pinceau pour enlever les excès de poudre le tout le plus rapidement possible alors quand je suis pressée, j'utilise c'est quelque chose que j'utilise beaucoup déjà généralement mais j'utilise encore plus quand je suis pressée la Master Bronze pour bronzer mon teint je trouve que ça va beaucoup beaucoup plus vite avec ça, le teint est quand même lumineux et j'ai donc le creux de mes joues sous la mâchoire et au niveau de teint pour vraiment réchauffer mon teint au maximum c'est vraiment une poutre que j'aime bien parce que je trouve qu'elle fait quand même assez naturelle comme j'ai dit dans plusieurs vidéos je mélange vraiment les 4 couleurs ensemble voilà, alors pour les yeux, je vais utiliser la Naked et je vais commencer avec la couleur Sync, qui est une espèce de petit de petit rouge, un peu rose que j'applique sur toute la paupière mobile vous voyez, je ne fais pas vraiment de chichi chichi quand je suis pressée, on n'a pas le temps, on se dépêche alors je prends ensuite un autre petit pinceau et je vais venir prendre la couleur Smog qui est celle-là il y a l'air vachement plus clair à la caméra c'est une espèce de bras que je mets en creux de paupière et sur l'extérieur je vais prendre ensuite un plus gros pinceau estompeur et vraiment venir estomper rapidement le tout ici même si on est pressé, on veut quand même un maquillage harmonieux pressé ne veut pas dire d'égard et on fait pareil de l'autre côté voilà qui est fait quand je suis pressée aussi, je ne prends pas la peine d'en mettre au niveau du ras de cil inférieur pour éviter de faire des conneries on passe ensuite au mascara je prends le Great Lash de Maybelline le Big j'allais quand même de vous montrer que ce n'est pas parce qu'on doit se dépêcher que c'est impossible de faire un maquillage quand même correct et dans la mesure où je pars après je vais repartir avec une tête convenable parce que vraiment que je fasse mes sourcils, ça devient une catastrophe bref, mascara c'est fait on passe donc au sourcil comme d'abord je prends mon brosil de Benefit comme je l'avais déjà montré, il y a les petites passes il y a la partie poudre et la partie crème j'utilise que la partie poudre quand je suis pressée généralement en temps normal aussi, j'utilise que la poudre puisque je ne suis pas du genre à commencer à utiliser la partie crème peut-être parce qu'à mon avis je ne l'utilise pas très bien du coup ça ne fait pas très naturel ça va un peu tout plaquer comme ça, c'est pas très joli alors une fois que c'est pressé, je prends mon pinceau, je prends mon produit et je trouve qu'avec la poudre je suis plus rapide en fait pour faire mes sourcils, c'est plus simple mais ça reste quand même plus naturel je trouve que commencer à les dessiner à la cire ou l'autre maintenant des fois je le fais si j'ai un truc, une soirée ou quelque chose que j'aurais aimé que ce soit bien fait, je vais les faire à la cire tout ça, vraiment pour que ce soit maximum bien fait là il faut vraiment que je les épile j'ai voulu le faire en Allemagne parce qu'elle a mort de mon copère à son institut mais elle avait pris congé et puis on a fait tellement de trucs que je n'ai pas pensé à lui demander qu'elle me fasse mes sourcils au moment où j'épile il y a vraiment des sourcils, enfin des poils qui n'auraient l'affaire là donc les sourcils c'est fait je parle en même temps bip, vous avez un message alors je prends ensuite la Master Blush de L'Oréal je me dépêche en même temps parce que de 1 c'est le but de la vidéo et de 2 je n'ai plus que 7% de batterie sur mon ordinateur alors en même temps je tapote pour pas en avoir trop puisque ça a tendance à plus marquer avec les blushs que je mets de toute façon je vais l'estomper parce que là c'est vachement fort pour moi et je reprends alors mon gros pinceau pour estomper puisque voilà c'est quand même trop pour moi même si j'adore, c'est un peu plus naturel ça change de ce que je fais d'habitude on passe ensuite à l'highlight parce que même si je suis pressée un peu d'highlighter voilà, finissons le look et puis même quand je suis pressée j'essaie quand même de mettre un peu d'highlight parce que je trouve ça joli et que j'adore donc l'highlight que j'ai pris c'est le Mary Lou Manizer de The Ball et j'en mets un petit peu au quoi à terre et sur le sourcil on passe ensuite au rouge à lèvres moi j'ai pris à mat de Kylie le coco parce que c'est un de mes préférés voilà qui est fait après je préfère et le look est fini voilà, c'est vraiment, généralement c'est mon make-up quotidien du moment et vu que je suis génère après c'est tous les jours c'est ce que je fais tous les jours, voilà vous avez du coup une idée de ce que je fais j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas likez la vidéo dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas toujours fait si ce n'est toujours pas fait partagez la chaîne avec tout le monde pour qu'on soit plein d'hélicorne dans un monde rempli d'amour et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo et on se retrouve très vite